Nous allons dire bonjour à tous les spectateurs de la Guadeloupe. Guadeloupe, Guadeloupe, je dis à nous allons déjà remercier la chaîne de télévision ETV. C'est une grâce pour nous de nous de retourner ici. Mais nous allons dire à tous les Guadeloupe, belle salutation, belle bonjour, la Martinique aussi. Tout partout qui est branché, nous allons dire un bel alléluia, salut. Et je dis à nous qui a trouvé que nous sommes privilèges que nous allons rester branchés puisque nous n'avons pas l'habitude de voir nous. Mais je dis à nous qui a trouvé que nous sommes en Guadeloupe, nous allons être éteints. Que bonjour à nous, c'est une belle salutation et passez le jeune. Donc salut à tout le monde, bonjour à tout le monde. Donc bienvenue dans l'émission, vraiment la postérité du temps du réveil. Donc c'est vraiment une grâce de Dieu que nous soyons parmi vous. Vraiment, nous bénissons l'éternel pour cette nouvelle porte qui nous a ouverte afin que l'évangile, la bonne nouvelle soit prêchée à la Caribe et partout dans le monde entier. Alors tout cela, Dieu nous a créé pour de bonnes oeuvres que lui-même a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et nous sommes dans cela, nous sommes dans les bonnes oeuvres que Dieu a préparées. Alors on met nos salutations à toute la Guadeloupe, à la Martinique, à la Caribe et à tous ceux qui sont branchés. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons bonne émission. Alléluia, c'est pour ça, bon matin, nous vini pour nous partageons, Paul. Parce que nous a oué tellement moun gouadeloupe qui a créé, tellement moun gouadeloupe qui a fait expérience. Et puis paroles bon Dieu, et puis vraiment des podiges, des miracles. Je dis, c'est pas vini, nous vini pour nous vini raconter, mais nous a fait tellement expérience. Et puis un Jésus qui ressuscite et qui vivant. Et déjà, moi même qui là, je dis, pasteur Alain Vila, C'est 22 ans la vie, moi qui te cloche, j'aime, puis voler. Et aujourd'hui, et puis la grâce de Dieu, bon, j'ai ressuscité, moi, il y a un cancer du poumon en phase terminale. Et que je dis, le plus grand miracle de tout le temps, c'est que moi, les chaînes ETV, je dis, pour nous, si j'y fais, si j'y fais, si j'y tire, moi, dans la drogue, si j'y tire, moi, dans l'alcool, si j'y tire, moi, dans le clochardisme, et si j'y dis, je dis, j'y déri, moi, aussi, il peut faire, moi, et c'est pour ça, assez souvent, nous vini ici, à Gwadloup, et vraiment, on a des témoignages, vous avez déjà entendu, des milliers de témoignages, des gens qui sont guéris, des gens handicapés qui se relèvent, mais c'est pour ça, bon matin, moi, on est enversé, moi. On est enversé à Maniba ou laïka, tout le monde est enversé à Genèse 29, Genèse 22, verset 15. Oui, Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, parce que tu as obéi à ce que je te dis. Man ka béni ou, postérité ou, descendant ou ka y béni, et ou sa m'baye, le fait que ou ka obéi, parce que, kite m'en d'oum bagay, je dis ya, M. Mme, 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 et Bwes 6, verset 18, Biblia, ka dit nou, il est impossible que Dieu ka menti. Et si, paniement son, j'en dit d'un, c'est que ça, il dit ya, ça ka fête. Alors, gadez, verset 17. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, parce que tu as obéi. Comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ouais, est-ce qu'on peut s'accompter ça ? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ouais, et ou ton, ta postérité ka posséder la porte de ses ennemis. C'est pour ça, nous aussi, nous tous les deux qui l'a, nous vignons portant bon témoignage, et nous pas vignons prêcher la religion, on est venu t'apporter la relation entre toi et cette parole qui se trouve chez toi. La Bible que tu as chez toi, la partie d'aujourd'hui, tu peux l'ouvrir. Et quand tu vas l'ouvrir, c'est le code de la vie de l'homme. Là, nous voulons te dire, cette histoire de religion met ça d'un côté, c'est la relation que chacun de nous, nous devons avoir avec la parole de Dieu, parce que vous que dites, est-il bon Dieu ? Mais nous, quand nous avons mis bon Dieu en l'amont là, parce que la Bible a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et toute la chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été faite sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà aujourd'hui la solution. La solution, c'est le solutionneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son nom même, c'est déjà en autorité. Et si tu prends le nom de Jésus, ou quoi, mais tu n'as pas dit d'un problème où ? Il n'a pas solutionné le problème là-bas. Et c'est pour ça, regardez à Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Regarde ces versets là chez toi, parce que tu auras besoin de ça. Quand les moments difficiles, qu'elles finissent, ou qu'elles n'ont besoin. Regardez ça, il y a dit. Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » « Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Vous comprenez ça ? Si bon Dieu dit, je dis, « Vous qui acceptez, quand vous acceptez, vous bâtirai l'Église en l'eau. » « Vous qui a vini l'Église, mon Dieu. » « Et vous qui a vini en porte-parole de mon Dieu. » « Et si l'eau, vous acceptez Jésus, il y a quitté l'Esprit. » « Parce qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. » « Parce que Jésus mâche 33 ans, et puis nous, on l'était là. » « 30 ans, puis la connaissance, 3 ans, puis l'oxyant. » « Il mâche, et puis nous, 33 ans, l'était là. » « Il était là, et puis nous. » « Et quand les moments difficiles qui arrivent, nous n'oublier. » « Alors, il dit, « Pousse, pousse, vous n'oublier. » « Et bien, maintenant, il était avantageux que je m'en aille. » « Et quand je vais partir, je vais te laisser le consolateur, le 7 Esprit de Dieu qui vit en toi et qui vit en moi. » « À l'état, vous n'êtes pas qu'il n'y a pas de mouna qui dit, « Vous n'êtes pas qu'il n'y a pas de mouna. » « Ce que vous n'êtes pas qu'il n'y a, c'est qu'il n'y a pas de mouna. » « De Christ qui vit en toi. » « C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. » « L'autre qui a adapté qu'on l'est ça, vous n'êtes pas qu'il n'y a pas besoin ni de drogue, ni d'alcool, ni de fornication, ni de vol, ni de piscale tes bêtises. » « Vous n'êtes pas qu'il n'y a pas besoin. » « C'est la louange, la parole, la prière. » « Et puis, qui s'ajoute-t-il à cet Esprit ? » « C'est qui ça ? » « C'est la parole de Dieu. » « Et que les potes du séjour des morts ne prévoudront point contre elles. » « Écoute-moi ce matin, les potes de la socellerie, les potes de la maladie, les potes de la drogue, les potes de l'alcool ne prévoudront point contre elles. Parce que quand tu deviens l'Église de Dieu, « Oui, mon ami, moi, ma cadeau, c'est 20 des enclochards. » « J'aime bien, j'ai un dame de kakouide, mais aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que je vois ? Les policiers, les autorités, ils sont dans la salle-là parce que je ne prêche pas la religion, je prêche la relation, la transformation de ta vie. » Et chacun de nous, celui-là, Dieu a créé le ciel et la terre. L'a créé le ciel et la terre, où la terre était informe et vide. Pour Dieu, parce qu'il y a une catastrophe qui était faite dans la terre, Adin et puis désobéi, et puis l'avenir, informe et vide. Et Dieu a donné forme. Il a dit au cet esprit que la lumière soit. Et bien, cet esprit point la parole et puis bala la terre forme. Et puis bon, Dieu dit, « M'a accueilli, m'a mette la terre bien là pour m'a accueilli qui m'on l'homme. » Tu n'es pas le fruit du hasard, mon ami. Quel que soit mon nom qui l'a raconté, mon Dieu, pas le fruit du hasard. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais où nous avons travaillé, une démarche pour faire, pour vivre un enfant de Dieu. Tout le monde, dans Jean 1, verset 12, il dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ça, c'est un miracle extraordinaire. Moi qui ne croyais pas, mon partant l'Évangile, 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 il a fallu un jour qu'un maladie vini touche moi, un cancer du poumon, et moi descend dans les profondeurs et c'est dans une poubelle que je cherchais à manger au lamenté que le Seigneur m'a parlé à 11 heures du soir. Qu'est-ce que ça ? Et il dit, moi, comme ça, au jour, si vous n'y possible, il dit, « Alain, aujourd'hui, je te délivre et va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. » C'est pourquoi je suis venu ce matin ne pas te dire d'entrer dans une religion, mais d'accepter le Créateur, celui qui t'a envoyé en tant que pélerin sur cette terre, où il y a un passage qui a fait dans l'Évangile et obligatoirement il faut qu'il y ait un homme d'Allah. Un homme d'Allah qui créé ou là, un homme d'Allah qui voulait en mission, l'Évangile, sous-passant l'Évangile, sans-jeu ni où il y aura dans l'imitation. Tu vas voir dans le Somme 90 verset 10, il dit, « Le jour de nos aînés s'élève à 70 ans pour les plus robustes 80 quelques temps. » Où il y a passé, ou il y a resté dans la limitation. Mais si tu rentres dans la parole de Dieu, tu vas voir, tu iras vers l'éternité. Après l'imitation, il y a l'éternité. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu nous a béni aujourd'hui, et puis il y a qui nous a passé au sein. Nous avons le dernier verset. Oui. Le dernier verset, il y a le dernier verset, Adam, et la jeunesse 24, verset 60. La jeunesse 24, verset 60. Alléluia. Béni soit l'éternité. Béni. D'accord. Donc, Genèse 24, verset 60. Il est écrit, « Il bénit Rebecca et lui dire, Ô notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » La porte de tes ennemis. Est-ce que vous savez la porte, c'est là qu'on a ouvert pour prendre des décisions. Ou est la porte, un TV, il faut que nous t'entrenons pour nous t'assises en studio pour nous parler. C'est là qu'on a pour des décisions. C'est là qu'il y a tout le monde qui a passé. C'est là qu'il y a un réglage. C'est là qu'il y a tout le monde pour nous bien. Mais si vous n'entrenons à la porte, il peut y avoir des décisions positives ou il peut y avoir des décisions négatives. Mais je dis, regardez, Dieu a fait tout ça. Il y a le pouvoir de fermer la porte négative en la vie. Alors, c'est ça, mon Télé, Dieu a fait tout ça. Que Dieu a fait tout ça. Et puis, sache que, laisse tes yeux fixés sur Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était l'émission La Postérité du Temps du Réveil. Alors, que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Amen.